Bon, Alison est déjà crampé, ça fait que ça commence bien. Alison! Salut, Maxime! Allô, les gourmands! Là, c'est pas parce que c'est des camions de cuisine de rue que c'est juste des hot dogs et de la poutine. Non, 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 absolument pas. Puis il faut aller voir le camion, la shop à l'arrière, parce que vous allez voir à quel point c'est important de ne jamais sous-estimer le haut de cuisse. Ah! Le haut de cuisse! Il y a de la saveur dans les hauts de cuisse. Je ne suis pas là pour parler de hot dogs, par exemple. D'accord. Non. Tu nous amènes au Haut-Ravito Café-Relais. Là, tu me dis que c'est une affaire pour les cyclistes. En fait, pour les gens qui veulent bien manger, tu l'as dit, c'est un café-relais. C'est sur le bord de la piste cyclable à Saint-Romuald. Et ce que Odette Boulet et sa fille, Anerika Martin, ceux qui ont écouté Les Chefs, vont reconnaître celle qui a gagné la toute première femme à avoir gagné l'édition Les Chefs en 2017. Et donc, elles, ensemble, elles ont ce petit café où elles mettent en valeur vraiment quelque chose qui vaut le détour en soi. C'est la tartine, ce qu'on appelle en anglais le open face sandwich. Elles, elles ont fait énormément de vélos ensemble. Odette plus particulièrement, sa maman. On s'est dit, oh, mère-fée, c'est intéressant de voir la chimie. C'est une entreprise familiale aussi parce qu'il y a d'autres membres de la famille qui pratiquent. Mais bref, la tartine, là, ouverte, là, elle met en valeur des produits. C'est Danois. C'est Danois d'inspiration scandinave. Tout à fait, Maxime. Tu es allée à Copenhague, tu as vu ça aussi. Oui, absolument. Mais c'est ça, c'est un territoire nordique. On a ces différents produits-là ici aussi. Et elle les met dans l'assiette. Elle les travaille comme si c'était un restaurant haut de gamme. Et c'est la question qu'elle se fait le plus poser, hein, Enrica? Tu as gagné les chefs, tu es une excellente cuisinière. Pourquoi est-ce que tu n'es pas dans un grand restaurant? Mais mot-clé, débrouillardise. Cette fille-là, là, elle est incroyablement débrouillarde. Et l'avantage qu'elle a, justement... Oui, absolument, ça aide énormément. Mais en fait, c'est de cuisiner dans un environnement où elle comprend la chimie des gens qui l'entourent. C'est la famille, c'est la mise en valeur des valeurs communes. Et ça laisse aller sa créativité. Et elle traite chaque ingrédient comme si c'était un ingrédient haut de gamme. Je pense au fromage de chèvre de cassis et mélisse qui vient de la région aussi. Je pense à toutes ces fleurs et ces herbes qui viennent du jardin d'América directement. C'est soigné, c'est raffiné, c'est extrêmement bon. Mais le mot que vous devez retenir de cette conversation que j'ai eue avec elle, c'est débrouillardise. Et elle va nous parler comment est-ce que le café au ravito l'a aidé à remporter les chefs. Mais de travailler dans un endroit comme ici, il faut être très, très, très débrouillard comme cuisinier. Ah, j'ai aucun doute. Il faut qu'elle fasse avec beaucoup moindre que peut-être qu'elle aurait dans un grand restaurant. Il faut qu'elle... Ici, des pertes, il ne faut pas qu'on ait. C'est très, très important. Il ne faut pas. Ça fait qu'il faut vraiment qu'elle a tout, 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 à ce qu'il n'y ait aucune perte, qu'on soit toujours capable de se débrouiller. Ça fait que tu sais, c'est... des fois, c'est peut-être pire que d'être dans un grand restaurant où elle aurait des consignes. Il n'y a pas les ressources. Oui, je comprends. C'est ça. Notre cuisine est très, très petite. Il faut qu'elle gère le temps aussi. Il ne faut pas qu'elle cuisine pendant les gros tonnes de service parce qu'elle n'a pas de place, puis elle est dans nos jambes. Mais en même temps, elle, elle a la priorité. Ça fait que tu sais, c'est... Ah, mais j'ai aucune gestion. J'ai aucun doute que la gestion de temps, le stress, le coup de feu est différent, mais tu as débrouillardé ce qu'on a connu notamment au chef, qu'on a vu au chef. C'est grâce à tout ça aussi. Tu sais, je n'ai pas travaillé juste dans des rassembleurs gastronomiques. J'ai quand même ouvert trois roulottes. Tu sais, j'ai géré 45 employés dans trois roulottes différentes. Mais aussi, tu sais, je me suis débrouillée à travailler avec très peu, là. Tu sais, ici aussi, tu sais, j'ai juste des plaques à induction. Mais au chef, tu sais, le conseil qu'on m'avait donné, c'était de travailler juste avec les plaques à induction. Tu sais, c'était pas de... pas d'utiliser le... tu sais, d'utiliser le moins possible les fours derrière parce que je bougeais pour rien. Ça fait que là, bien, moi, ici, je suis habituée. J'ai une plaque à induction. Ça fait que, tu sais, maintenant, on en a trois, là. Mais, tu sais, avant, on en avait juste une. Puis, tu sais, il fallait que je fasse avec ce que j'avais. On avait un chaudron pour faire de la soupe, là. Tu sais, je ne pouvais pas en partir trois en même temps. Maintenant, là, ça roule, là. Tu sais, j'ai pas le choix, là, parce que ça roule vraiment beaucoup. Mais, tu sais, je pense que, tu sais, les chefs, je les ai gagnés à cause de toute l'expérience que j'ai derrière de pas juste travailler dans des restaurants haut de gamme. Alors, Alison, c'est hallucinant. Oui, c'est un beau projet, un beau concept, mais c'est pas juste l'été, là. Non, c'est pas juste l'été, il faut le dire, parce que les skieurs de fond qui vont dans la région aussi, les cyclistes, principalement parce qu'elles le sont. Mais tous ceux qui ont envie de découvrir, justement, un peu de notre terroir et le talent d'une fille qui va faire sa marque, justement, dans l'avenir, en tant qu'une grande chef. Et là, tu nous présentes quoi la semaine prochaine? Hé, le château sur l'eau, je me suis offert les feux d'artifices, les grands feux... Sur un bateau. Sur un bateau, sur un yacht, mais avec Frédéric Cyr qui cuisine le repas. On va surveiller ça mercredi. Soyez là, Québec sur demande. Bon week-end! Bon week-end! Bon week-end!